Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du côté jeu et pourtant on va parler lecture et on va parler lecture sur le thème de Pokémon. Je pense que beaucoup connaissent la saga mais que moins connaissent comment elle a vu le jour, l'histoire de The Pokémon Company, tout ce qu'il y a eu autour de Pokémon. Et même si je vous en parle très très souvent que ce soit ici ou sur Instagram, je pense qu'un petit tour d'horizon des lectures autour de Pokémon s'impose. On va commencer tout de suite avec la biographie de Satoshi Tajiri qui est disponible chez Kurokawa, donc qui est au format manga. Je pense que c'est un format qui est idéal pour tout le monde, c'est facile à lire, c'est un manga, c'est imagé, il n'y a pas trop trop de lecture, ça reste tout à fait correct. Je vais vous mettre des planches en photo bien évidemment. Je pense qu'il est accessible pour tout le monde et pour tous les âges, c'est vraiment une lecture qui est très très ouverte. Ça retrace la vie de Satoshi Tajiri, de son enfance jusqu'à la création de The Pokémon Company, qu'on connaît si bien, qui est une des compagnies les plus rentables de l'histoire. Il y a de nombreux commentaires de Satoshi Tajiri lui-même qui sont disponibles dans ce manga. Il est paru chez Kurokawa en 2019 et voilà, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir suivre les petites aventures de Satoshi Tajiri dans la création des Pokémon et de Game Freak, puis de The Pokémon Company qui sera donc créé avec Game Freak Nintendo. Je pense qu'en termes de prix, c'est le plus accessible. Il est à un peu moins de 10 euros, donc ce qui est tout à fait raisonnable. C'est plutôt un bon format, il est assez grand, sachant qu'un manga, ça fait à peu près de là à là. Vous aurez une bonne lecture. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié surtout le format dessin qui est assez ludique. On s'attache un peu plus à Satoshi Tajiri, à son histoire. Je n'ai pas forcément appris beaucoup de choses parce que je vous avoue que je connais déjà très très bien l'histoire de Pokémon de base. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas tout, d'où est venue l'idée des Pokémon, comment Satoshi la crée, tout ça, je pense que vraiment là-dedans, vous avez vraiment de quoi apprendre. Et c'est un format qui est tout à fait passe-partout et comme je le disais, pour tous les âges, est plutôt pas cher, ce qui est son avantage. Ensuite, un tout petit peu plus cher, vous avez pour une quinzaine d'euros l'hommage à Pokémon, les origines de la saga de chez Ignis Editions. Le format est hyper ludique, franchement, j'ai adoré. Vous avez beaucoup d'images, du texte, c'est bien présenté, c'est très très complet. Ici, on ne parlera pas forcément de l'histoire de Satoshi Tajiri, mais on va parler vraiment de tout ce qui a été fait pour la saga Pokémon. Vous aurez des informations sur le créateur, comme dans le manga, mais surtout sur la licence et pas seulement sur les jeux vidéo. On va parler jeux vidéo, consoles, cartes, animés, produits dérivés, vous aurez vraiment de tout là-dedans. C'est hyper hyper complet et très très intéressant. Comme je le disais, le format très ludique donne envie de tourner les pages une par une. Et ça pareil, je pense que ça s'adresse aussi à tous les âges, même s'il y a un peu plus de lecture que dans le format manga que je vous ai montré avant. Vraiment, c'est super intéressant et surtout le fait que ce soit très imagé, c'est vraiment très très agréable à lire. C'est vraiment un livre très complet que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur la licence et peut-être approfondir vos connaissances, il n'y a rien de mieux que ce livre qui est vraiment au top pour découvrir plein de choses sur les Pokémon et sur la saga Pokémon au complet. Et on finit avec un gros pavé de chez Third Edition. Third Edition, ce sont donc des romans. Donc c'est de la vraie lecture. Et j'adore les romans de chez Third parce qu'ils sont ultra ultra complets. En plus d'avoir toujours des couvertures très très travaillées, c'est toujours hyper hyper intéressant à lire. Et là, vous avez un gros pavé sur toute l'histoire de Pokémon de A à Z. Et vraiment, il est super super bien. Donc ce livre au format papier coûte 30€ sur le site de Third. Mais vous pouvez l'acheter en numérique pour 12€ il me semble. Donc si vous préférez un format numérique, moi je sais que je n'aime pas lire sur écran et que j'aime bien avoir le livre dans mes mains. Mais si jamais vous êtes format numérique, ça fait quand même de grosses économies. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un bon gros pavé comme on dit. Et ce n'est que de l'écriture, pas de dessin cette fois. Donc ça, je l'adresse plutôt aux vrais bons gros fans qui veulent vraiment tout savoir de A à Z. Parce qu'on parle vraiment de Satoshi Tajiri au tout début de la création de Game Freak. Qui à la base était un magazine. Et on va vraiment finir avec la The Pokémon Company qu'on connaît aujourd'hui avec ses centaines de produits dérivés. Ses partenariats avec, je ne sais plus quelle marque, de sac à main de luxe, McDonald's, des Pokémon Center qui souffrent de partout, des millions de jeux écoulés. Voilà, de A à Z, de comment il a commencé à créer un petit magazine chez lui jusqu'à aujourd'hui. Vraiment une lecture super passionnante. Je pense que par contre il faut être passionné de Pokémon pour lire ça. Enfin, si vous aimez les gros bouquins, là, faites-vous plaisir. Je sais que moi, je n'aime pas forcément la lecture sans images, si je puis dire. Mais les livres de Schaeferd, ils passent toujours tout seuls parce que c'est toujours sur du jeu vidéo ou du Disney ou des sujets qui me passionnent. Et donc, ce petit livre sur Pokémon, enfin petit, tout est relatif. Mais ce livre sur Pokémon est vraiment excellent. Si vous êtes fan de la série, si vous avez un proche fan de la série, je peux que vous le conseillez. Vraiment, il est vraiment incroyable. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Il faudrait que je vous en parle sur Instagram, je ne l'ai pas encore fait. Mais vraiment, on en reparlera très très bientôt parce que c'est super super intéressant. Et voilà, c'est fini pour cette petite présentation des trois livres Pokémon. Enfin, le manga, le livre illustré et le roman que je possède sur Pokémon. J'espère que vous aurez pris du plaisir à les découvrir. Peut-être que vous en connaissiez déjà. Dites-le-moi si c'était le cas. Peut-être que vous en avez déjà lu. Peut-être qu'il y en a certains qui vous tentent ou que vous souhaitez offrir un proche. Pareil, dites-le-moi en commentaire. Et si jamais cette vidéo vous a plu et si vous voulez découvrir des livres sur d'autres thèmes comme, je ne sais pas, Zelda ou Disney, ce sera avec grand plaisir que je vous les présenterai parce que j'en ai aussi et j'aime beaucoup ce genre de lecture. En attendant, n'hésitez pas à partager ou commenter si ce contenu vous plaît. C'est ce qui m'aidera le plus. Je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501